Bonjour tout le monde, ça fait trois fois que je démarre ma vidéo et je bafouille. Bon alors, et ma fille vient de me dire concentre-toi. Et bien voilà, c'est tout à fait la dynamique d'en ce moment. Alors aujourd'hui nous sommes le 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps aujourd'hui. Demain le 21 mars, ça va être la nouvelle lune, rien que ça. Alors en ce moment on est dans la période de printemps, alors même si c'est l'équinoxe de printemps, le printemps a déjà commencé fin janvier. Donc là on est vraiment, avec ce mois de mars, on est vraiment au cœur de la saison du printemps. Ça veut dire que vous sentez, je pense que vous devez sentir toute cette énergie là débordante qui est autour de nous, dans les jardins également. Évidemment, on sent que la nature est déjà bien bien éveillée dans les jardins. Alors cet équinoxe en plus nous dit que c'est aussi une recherche d'équilibre. L'équinoxe c'est même temps de jour et de nuit dans la journée. Donc ça veut dire qu'il faut aussi trouver un certain équilibre dans notre quotidien. Moi j'aurais envie de parler vraiment dans cette période en ce moment, de nouveaux départs, parce qu'on est au milieu du printemps, même si au niveau du printemps, il faut pour le chinois avancer tranquillement, mais sûrement. avancer, initier certaines choses, initier des nouvelles choses. Là cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, c'est aussi un nouveau départ. Mais là cette nouvelle lune au mois de mars, dans ce milieu du printemps en médecine chinoise, on est véritablement dans un nouveau départ qui doit éclater. Éclater de luminosité, éclater de joie, éclater de bonheur, éclater de nouveaux projets, comme si on était poussé là aux fesses pour pouvoir avancer. On a envie d'avancer, on a envie de fonctionner différemment dans notre quotidien. Alors le risque, c'est bien évidemment les peurs qui vont pouvoir enfermer, cloisonner, les colères. Si toutefois vous n'êtes pas ancré, vous pouvez très bien avoir une nervosité à l'intérieur de vous. Et vous pouvez aussi être impatient, ça va avec cette nervosité qui est à l'intérieur. Là, ce qui est intéressant dans cette dynamique d'équinoxe et de nouvelle lune, oui il faut y aller, oui il faut utiliser l'énergie qui est au plus profond de nous et que nous donne la nature aussi. Parce qu'on est vraiment en résonance dans notre microcosme, avec le macrocosme, c'est-à-dire la nature qui s'éveille autour et qui est quand même très dynamique. Mais pour ça, il va falloir aussi se calmer dans la nature. Voilà, alors moi aujourd'hui j'ai fait du jardinage toute la journée. J'ai taillé, coupé, taillé, coupé, taillé, coupé. Et bien en fait j'ai fait des petits temps de pause pour écouter les oiseaux. Et en fait c'était vraiment nécessaire, d'abord c'était magnifique parce que les oiseaux les sont, enfin c'était splendide. Et ce qui est important, quand on sent qu'il y a une énergie débordante comme ça dans cette nouvelle lune, normalement vous voyez, c'est dans les périodes de pleine lune où il faut calmer un petit peu, voilà, et lâcher un peu du lest. Sauf que là, on est dans une nouvelle lune. Donc on voit bien cette énergie du printemps qui est importante. Et donc il faut absolument respirer dans la nature, écouter les petits oiseaux, aller dans la forêt, où vous voulez. Mais en tout cas ça va être important de vous poser. Par contre, nouveau départ, donc il va falloir y aller. C'est-à-dire que les temps de pause que vous allez faire dans la nature vont vous permettre peut-être de vous écouter un petit peu plus dans ce qui est, dans votre sensibilité, dans ce qui est profond pour vous, dans ce que vous avez envie de mettre en œuvre aujourd'hui dans ce nouveau départ. Parce que je le redis, chaque nouvelle lune c'est un nouveau départ, mais là, au milieu du printemps en médecine chinoise, donc au mois de mars, en plus à côté de l'équinoxe, là il faut retrouver son équilibre à l'intérieur, il faut y aller quoi. Il faut utiliser l'énergie. Moi qui étais très fatiguée en janvier, février, là j'ai une patate débordante. Voilà, donc j'essaye de me calmer quand même un petit peu. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, trouvez votre équilibre à l'intérieur, entre ce que vous voulez mettre en place, entre le calme qui va être nécessaire dans le quotidien, profiter de la nature, parce que le printemps c'est vraiment, voilà, marcher dans la nature, c'est vraiment important. Et puis, soyez dans ce nouveau départ, sans peur, sans impatience, en étant bien ancré sur tout, l'ancrage c'est tout ce qui a été travaillé en fait cet hiver. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui ? Voilà, donc ça c'est important. Allez, on va aller chercher les petites cartes, il y en a une qui vient de sauter. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, on se sent inspiré en ce moment. C'est tout à fait ça, on est inspiré. Je reprends une deuxième carte, elle a sauté celle-là. Changement, changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, soyez dans ce changement, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau départ inspirant, inspirant pour vous aujourd'hui. Inspirant pour vous aujourd'hui. C'est vraiment... Et puis, il y a l'aventure qui est derrière. Alors, c'est très drôle. Voilà, l'aventure. Alors, on continue avec l'oracle de Gaïa. Oula, je ne sais pas comment je mélange. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ok, ça, c'est pas mal. Alors, je vais en prendre trois. Trois. Encore deux, du coup. Je vais aller les chercher. Alors, pour cette équinoxe et cette nouvelle lune. Alors, une et deux. Alors, nous avons souvenir des émotions passées, refont surface. Et je pense à vous penser affectueuse, hasard, heureux. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. En fait, en ce moment, il y a vraiment un travail dans la profondeur. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Il y a vraiment un travail dans la profondeur qui s'effectue. Il y a des gens qui sont malades. Il y a beaucoup de petits virus. Je ne parle pas du Covid, mais il y a pas mal de petits virus en ce moment. En tout cas, dans notre région. Mais je ne pense pas que ce soit que dans notre région. qu'en Charente. Et je pense que c'est vraiment pour permettre de travailler les choses dans la profondeur. Pour pouvoir avancer dans un changement inspirant pour soi. Et je pense que c'est ça, là. Ces deux cartes, en fait, ça me parle de tout le travail que l'on a à faire dans la profondeur. Je continue. Libération énergétique. Le passé. Ben voilà, vous voyez, ça recommence. Souvenir, voilà. Le passé. Il y a peut-être des choses qui sont en train de refaire surface pour pouvoir travailler, là, en ce moment. Pour être retravaillé dans la profondeur, bien évidemment. Hop là, ça a sauté. Je vais la prendre, celle-là. Chakra de la gorge. Ben oui, les virus. Il y a beaucoup d'angines en ce moment, etc. Chakra de la gorge. Qu'est-ce que l'on a besoin d'exprimer? Alors, on n'oublie pas que le printemps, c'est bien évidemment la mise en mouvement, etc. Le changement, en plus, au mois de mars, la dynamique et tout ça. Mais on va de plus en plus aussi vers un travail d'ouverture à l'autre. Parce que l'été, ça va être l'ouverture à l'autre. Mais là, le mois de mars fait résonance avec la période de six mois, fait référence au mois de septembre. Oui, c'est ça, septembre. Et donc, septembre, c'est l'automne. Et c'est tout le travail du poumon. C'est pour ça qu'il est important aussi de respirer aujourd'hui pour calmer le corps, pour favoriser la détente des muscles et des tendons liés au printemps. Mais c'est aussi la gorge, le travail des respirations, la respiration haute avec la gorge, nez, gorge. Et donc, c'est aussi tout le travail d'expression. Donc, moi, je pense qu'avec ces cartes-là, avec le souvenir, avec je pense à vous, soit il y a des personnes du passé qui vont revenir et il va falloir exprimer les choses. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est intéressant. J'en reprends une autre. Pour que tout soit travaillé en profondeur, bien évidemment, à chaque fois. Maladie physique. Maladie physique. Allez, ne vous rendez pas malade, c'est pas la peine. Allez, oracle de la lumière. Wop, plop, 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 il y en a deux qui ont sauté. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Donc là, on est complètement dans cette dynamique de nouveau départ. Dans ce travail de nouveau départ. Et puis, le conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Voilà, pour ceux qui croient en l'univers. Bon, si vous écoutez ce que je dis, c'est que normalement, vous devez y croire quelque chose qui est plus grand que nous et qui est là aussi pour nous aider. N'oubliez pas, bien évidemment, de demander de l'aide. Ça, c'est vraiment aussi tout le travail aussi de l'équinoxe. Parce que là, au mois de mars, on est vraiment en lien avec toute la sensibilité. Vous voyez, il y avait la carte de l'inspiration qui m'a fait penser à ça. C'est vraiment de s'écouter au plus profond de soi, d'écouter la sensibilité. Et donc, là, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de demander conseil. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Mais si vous avez besoin d'aide, surtout, n'hésitez pas. On continue. On continue, on continue. Comment il s'appelle déjà celui-là ? Il s'appelle, il s'appelle Énergie de guérison. Allez-ouf. Énergie de guérison. On va le prendre en plein milieu. Donc, pour cette nouvelle lune et cet équinoxe de printemps. Alors, la voix du cœur. Ben oui. La voix du cœur. Je fais taire les bruits de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Écoutez votre cœur. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. De s'écouter à l'intérieur, au plus profond de soi. C'est vraiment important. Et n'ayez pas peur dans ce changement qui s'impose à nous tous aujourd'hui. Mais surtout, n'ayez pas peur. Alors, je continue. Je continue. Allez, encore une là. S'il vous plaît. Libération. Ben, c'est pas mal. La voix du cœur et la libération. Il y a pire comme carte. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Allez, hop, hop, hop. On y va. On se libère. Il y a un nouveau départ qui arrive. On sent qu'on a envie d'avancer parce que la nature nous permet, nous donne un petit coup de pouce pour avancer. Il va falloir du courage pour certaines personnes, certainement, pour modifier, pour aller dans la profondeur, aller voir ce qui ne va pas à l'intérieur de soi. Et pour pouvoir aller exprimer les choses parce qu'il y en a qui se rendent malades, parce qu'elles ne s'écoutent pas profondément et qu'elles n'acceptent pas le changement. Et qu'elles n'acceptent pas d'écouter la voix de leur cœur. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Donc, vous voulez vous libérer ? Hop, hop, hop. Allez-y, utilisez l'énergie dans ce moment. Elle est quand même fort sympathique. Allez, les cartes de l'enfant intérieur. Pour terminer, donc, on y va. Donc, l'équinoxe. Équinoxe et nouvelle lune. Oups, là, nouveau départ. C'est celle-là qui a volé. La marraine fée. Bon, ben, c'est pas mal. La marraine fée. Alors, je vous la montre comme ça. La marraine fée. Je la pose pour vos mains. Alors, la marraine fée. Où es-tu ? Mon petit livre. Alors, la marraine fée. Lecture. La marraine fée est aux cartes de l'enfant intérieur, ce que la papesse est au tarot traditionnel. Bien que ne constituant pas l'héroïne principale du cendrillon des frères Grimm, la marraine fée, suite à l'adaptation de Walt Disney, joue un rôle important dans la manière dont se façonne notre connaissance intérieure des êtres magiques qui nous viennent en aide. Hop, 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 hop. Là, ça fait deux fois. Attention, il faut demander de l'aide. Hop, hop, hop. Je rigole pas, là. Pour ceux qui ont des problèmes ou ceux qui ont des souhaits ou des choses importantes, je ne suis pas en train de vous dire pour gagner au loto. Faites des vœux. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. La légende du rameau de noisetier, selon les frères Grimm, met en scène la mère de Dieu, partie chercher des fraises dans les bois pour nourrir l'enfant Christ. Comme elle se penche pour cueillir une fraise, une vipère jaillit de l'herbe. La mère de Dieu s'enfuit et se cache derrière un noisetier. La vipère s'en va. Les rameaux de noisetier constituent depuis ce jour une protection contre les créatures dangereuses. Le noisetier représente la force de vie la plus fondamentale qui ne peut être détruite. C'est la force protectrice qui peut être plantée et prendre racine dans chaque âme humaine. Chacun de nous porte en lui sa papesse ou sa marraine fée et c'est dans les replis les plus profonds de notre psyché que nous l'honorons. Elle grandit dans notre sagesse comme nous acquérons la foi en l'esprit qui nous protège à jamais et sans faillir dans l'univers. Dans l'ancien tarot, la papesse est l'initiatrice, celle qui enseigne les mystères, qui détient les clés de notre sanctuaire intérieur, notre sagesse innée, notre intuition foncière, notre pieuse révérence envers toute la vie. C'est l'Isis de l'Égypte ancienne qui était intimement liée au rythme et au cycle de la lune. La marraine fée est une enchanteresse, l'une de ses mères saintes et sacrées des anciens mystères. Elle nous apporte ce que nous croyons, ne pas savoir ou ne pas pouvoir obtenir ou n'osons pas exprimer. Elle est hyper importante cette phrase par rapport au jeu que l'on a tiré, je la relis. Elle nous apporte, donc la marraine fée, elle nous apporte ce que nous croyons ne pas savoir ou ne pas pouvoir obtenir ou n'osons pas exprimer. Elle propose à notre sagesse innée de croire qu'il s'agisse de miracles, de magie ou de notre intelligence divine. Avoir confiance, on en a parlé tout à l'heure il me semble. Elle nous fait don des présents de l'esprit, un guide intérieur et l'amour universel. L'amour universel, il y avait la carte de l'amour intérieur, l'amour éternel. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, votre esprit supérieur connaît la réponse. Écoutez votre intuition, cultivez votre foi. Soyez emplis de compassion pour les enfants du monde et pour ceux à qui la force spirituelle fait défaut. Le nombre 2 est un point d'équilibre entre les domaines spirituels et physiques. C'est aussi un point d'équilibre entre la voie intérieure et le chemin extérieur. 2 est un nombre émotionnel, emprunt d'une profonde sensibilité. Dans les périodes de crise, les temps de besoin, 2 marraines fées prépondérantes peuvent se présenter, celles du magicien d'Ose ou de Cendrillon. La marraine fée est là pour vous rappeler le voyage qui vous attend et la nécessité de persévérer, d'accomplir le travail de l'âme. Super, super, super. Eh bien, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Elle propose à notre sagesse innée de croire qu'il s'agisse de miracles, de magie ou de notre intelligence divine. Elle nous fait don des présents de l'esprit, un guide intérieur et l'amour universel. Super. Deux est le nombre émotionnel, emprunt d'une profonde sensibilité. Dans les périodes de crise, les temps de besoin, 2 marraines fées prépondérantes peuvent se présenter, celles du magicien d'Ose ou de Cendrillon. La marraine fée est là pour vous rappeler le voyage qui vous attend et la nécessité de persévérer, d'accomplir le travail de l'âme. Donc, ça veut dire que là, dans la dynamique dans laquelle nous sommes en ce moment, comme je disais, il y a un travail de nouveau départ. Il va falloir avancer et y aller. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment important. Et il va falloir écouter toute votre intuition, tout ce qui vous semble important pour vous. Avec courage, il va falloir avancer là où votre cœur vous dicte. Et en fait, votre cœur, c'est la voix de votre âme, tout simplement. Donc, j'insisterai quand même sur le fait de demander conseil. Voilà, de demander conseil. C'est quand même important pour moi. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bonne équinoxe et belle nouvelle lune. Ciao.